Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vlog on va parler de pas mal de choses mais je parlerai pas des masques où on est trop débile et inutile il y a ça quelques mois et obligatoire tout le temps partout je parlerai pas de ma gastro mais il y a plein de choses à parler avant de parler de tous les sujets que je vais aborder dans ce dans ce vlog j'aimerais remercier le copain jean marc qui m'a envoyé cette petite trou trousse de tournevis de précision qui vont m'être super utile dans des épisodes qui arrivent qui allaient choper ça dans ma wishlist amazon merci à lui il y a pas mal de sujets abordés et vous allez voir on va faire ça dans l'ordre la première c'est le remaniement des récompenses tipi comme vous le savez depuis quelques mois slash années il y a un tipi qui est disponible où les gens peuvent m'envoyer de l'argent un peu tous les mois ce qui me permet d'acheter principalement de la quincaillerie pour réaliser tous les épisodes donc j'achète de la colle j'achète des pads pour la ponceuse j'achète des vis avec ça c'est vraiment super utile et jusqu'à il y a encore quelques semaines j'avais pas vraiment de récompenses qui étaient liées à ça c'est à dire tu me filles du pognon je te remercie et puis voilà et j'ai décidé de ben comment on peut dire ça de hiérarchiser de de récompensifier un peu tout ça donc il y a cinq paliers le premier à partir d'un euro moustachu vous avez votre nom dans les crédits des épisodes classiques à partir de 5 euros vous avez toujours votre nom dans les crédits et vous avez accès à une Q&A mensuelle qui est le premier lundi soir de chaque mois à partir de 10 euros donc vous êtes un barbu vous avez bien sûr le nom l'accès à la Q&A mensuelle et vous avez un code promo 20% sur la grotte du barbu.shop c'est à dire le shop eti à partir de 25 euros vous êtes un hipster vous avez toujours votre nom votre accès et votre nom code promo et vous avez un accès Q&A VIP le troisième lundi du mois et à partir de 50 euros vous êtes un patriarche vous avez bien sûr le nom dans les crédits l'accès au Q&A le code promo l'accès au Q&A VIP et vous êtes producteur donc on va discuter ensemble des futurs épisodes vous allez me donner des conseils je vais vous répondre ou vous envoyer chier etc etc donc ça c'est le remaniement des récompenses tipi pourquoi est-ce que j'ai fait ça j'ai fait ça aussi parce que dans les heures qui viennent je vais activer la souscription youtube qu'est ce que c'est la souscription youtube à côté du bouton s'abonner il y a un bouton rejoindre et c'est un peu le même principe j'ai fait exactement les mêmes cinq niveaux avec exactement les mêmes récompenses c'est un peu plus simple que tipi parce que si vous êtes déjà abonné ou si vous avez déjà un compte youtube vous avez juste à cliquer rejoindre à choisir votre niveau et voilà et la seule différence c'est le mode de communication c'est à dire que sur tipi c'est via les news et qui vous sont envoyés par email alors que sur youtube c'est des messages qui sont dans l'anglais communauté comme communauté même voilà donc il y aura deux live q&a par mois qui seront le lundi à partir de 21h de 21h à 22h donc le premier et le troisième lundi du mois et alors dans un premier temps dans les trois mois qui viennent je vais faire le premier qui est accessible à tout le monde et le troisième qui est accessible à tous les barbus tipeurs et à tous les barbuscripteurs et ensuite on mettra en place tous les autres tous les autres rewards donc une espèce de restructuration autour de ça on a déjà fait un premier live privé avec 3-4 barbus tipeurs c'était vraiment sympa ça permet alors en petit comité comme ça ça permet vraiment justement d'avoir un échange beaucoup plus beaucoup plus intense entre guillemets beaucoup plus direct je cherche encore le moyen de d'intégrer potentiellement la voix ou la vidéo de quelqu'un parce que ce serait plus interactif et plus rigolo je sais pas encore comment ça va se faire mais ça va venir un petit point business un gros moment de flottement entre mi juillet et fin août pas grand chose au niveau business il y a eu quelques petits éléments j'ai participé à un déménagement quelques petits tafs comme ça à droite à gauche mais vraiment un mois très très lent et très très difficile au niveau business mais a priori ça commence à repartir ça ça c'est plutôt une bonne nouvelle justement le cette semaine de mardi à vendredi on était en vadrouille avec silouane et arnaud de platy bubble pour aller monter et livrer des bulles en polycarbonate on est allé à lyon à marseille dans les alpes paysages magnifiques pour livrer et installer des bulles en polycarbonate c'était fatigant parce qu'on a fait 2500 km en trois jours mais c'était vraiment super cool et je pense et j'espère qu'il y aura d'autres installations comme ça et d'autres projets de construction qui arrivent j'ai des socles j'ai potentiellement une enseigne pour un restaurant à toulouse et bien sûr les kits sont toujours disponibles sur le shop il reste quelques lots d'autocollants et bien sûr vous pouvez toujours profiter du des codes promo dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir le business et s'il ya des trucs qui vous plaisent allez acheter le kit de septembre qui devait être le kit pour la borne d'arcade bar top sera en retard je vais pas la sortir en septembre je vais la sortir en octobre parce que j'ai pas encore commencé le prototypage et surtout j'ai envie de faire ça bien propre et je cherche encore des fournisseurs qui pour certains sont encore en vacances donc on va attendre un peu et ça ira très bien le dernier élément de discussion enfin en tout cas qui est important pour moi c'est par rapport à la santé mentale le mois de juillet et le mois d'août ont été particulièrement difficiles pour plusieurs raisons 1 le business tournait pas trop 2 on était en post confinement et 3 et ben j'étais un peu tout seul ma fille était soit chez sa mère soit chez mes parents j'ai eu un gros un gros mois et demi de déprime qui se j'ai une capacité à planquer ma déprime mais elle est quand même bien là elle est au fond et elle a tendance à tirer vers le bas une des caractéristiques c'est le nombre de vidéos que je balance par semaine par mois je sais pas pourquoi quand je suis déprimé j'ai pas envie de balancer de vidéos je m'aime pas j'ai pas envie de me monter j'ai pas envie de voir ma gueule donc je balance juste pas de vidéos donc en fait si vous voyez que pendant deux semaines je balance pas de vidéos c'est qu'en général ça va pas bien alors le but il est pas de me plaindre le but il est juste d'en parler parce que d'en parler ça a tendance à dédramatiser un petit peu la chose et qu'il y a plein d'autres gens à mon avis qui ont un peu la même chose et de dire bah c'est pas une fatalité moi en tout cas les dépressions ça vient et ça repart là je suis plutôt en mode post dépression alors je pense c'est vachement lié aussi à l'activité au business au pognon à plein plein de choses mais il y a aussi la chimie du cerveau on n'y peut pas grand chose c'est comme ça il faut être patient arriver justement en parler aux autres ce qui dit ce qui est difficile il faut que je travaille encore sur ce sur ce sur cet élément là pas mal de vidéos à venir la première une grosse série de trois vidéos une collab avec les frères poulain je garde un peu le secret entre guillemets sur ce que c'est vous allez voir ça va être topissime il y a deux épisodes que je prépare qui sont pas encore faits d'électronoubles sur les strips de led et les néo pixels il y a une vidéo une grosse vidéo sur la soudure sur les types de soudure et ensuite il y a des épisodes classiques le mob de valère qu'il faut que je finisse le zero clearance insert un pad de batterie que j'ai fait pendant le confinement qui est quasiment fini de monter avec vraiment des outils de base et j'ai deux vidéos qui arrivent sur un outil deux minutes le nouveau format que j'ai lancé où je dis mon avis sur un outil pendant deux minutes et grosse annonce j'ai commencé à m'acheter un petit peu de matériel en particulier ça qui est le camlink 4d pour pouvoir brancher justement mon appareil photo la sortie en hdmi et la mettre sur un ordinateur pour pouvoir commencer à streamer dans la grotte je sais pas exactement comment ça va se faire je suis en train normalement mercredi il y a un des prestats de la padaf qui va tirer un cap de 50 mètres un rj45 jusqu'à ma grotte je suis à la recherche d'un petit ordinateur si vous avez un petit ordinateur qui traîne pas cher que vous utilisez plus envoyez moi un petit mail la corde du barbu à gmail.com donc pas mal de projets pas mal de choses et aussi bien sûr tout ce qui est lié au business j'ai très très envie en fait de faire une série de vidéos justement sur le côté business qui intéressera peut-être pas tout le monde mais qui en intéressera d'autres je sais pas je tâtonne un peu sur le nom mais je suis sûr que je vais trouver dans les prochaines semaines pour résumer tout ce que je viens de dire remaniement des récompenses tipeee ouverture des souscriptions sur youtube business ça évolue santé mentale ça évolue aussi dans le bon sens et plein de vidéos à venir voilà comme d'habitude t'as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour ce cet épisode récap entre guillemets et futur de Barbie Nawak j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous